Hey yo ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de ma Lady. On se retrouve aujourd'hui pour la ZFAQ, c'est-à-dire la FAQ de la Zombie Factory, donc de moi et Lady. Ça fait longtemps qu'on nous la demande et elle arrive enfin. On a reçu vraiment beaucoup de questions par Twitter. Lady, je ne sais plus, tu t'en as compté combien ? Je ne sais plus, on a eu plusieurs centaines de questions. On en a retenu une trentaine, il y en avait beaucoup qui étaient similaires. Donc voilà, c'était très difficile de faire un gros gros tri, mais on ne voulait pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, on a pris une trentaine de questions, sachant que rien n'est absolument en ordre. On a tout mis comme ça, un peu comme ça. On s'est venu comme ça, donc on n'a pas mis d'ordre particulier. On va juste vous lire les questions et y répondre les unes après les autres. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut avoir une question sur Destiny, une question sur autre chose, revenir sur du Destiny un peu après. Bref, il n'y a pas vraiment d'ordre particulier à la FAQ, mais c'est pour ça que ça va être plutôt sympa, je trouve. Allez, on commence avec la première question qui a été posée par Anthony sur Twitter. Merci pour ta question. Qui te demande, Lady, pourquoi tu as fait trois Arcanix sur Destiny ? Alors, c'est une question qu'on me pose régulièrement en live sur Twitch, notamment. Tout simplement parce que c'est mon perso préféré, c'est le seul que je maîtrise vraiment. Je préfère maîtriser à fond un personnage plutôt que d'en avoir plusieurs et de n'en maîtriser aucun. Et ensuite, tout simplement parce que ça permet d'avoir plus rapidement son stuff et d'être plus haut level le plus facilement, en fait. Voilà, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Question suivante, donc une question de Baptiste Bruce sur Twitter. Est-ce que c'est cool de jouer avec Yoda ? Est-ce que c'est un bon joueur ? Est-ce que vous êtes ensemble ? Désolée, je suis très curieuse. Alors, est-ce qu'il est bon joueur ? Absolument pas. En train de faire la grimace, en fait on est en train de faire le commentaire juste l'un à côté de l'autre. Bon joueur, non, pas du tout. Il est même plutôt rageur, en fait. Ça dépend vraiment du jeu. Si vous le mettez sur un Colaf ou sur un FIFA, là vous allez l'entendre. Après sur Destiny, non, c'est plutôt cool. Il est relativement tranquille, donc ça dépend vraiment du jeu. Et est-ce qu'on est ensemble ? Eh bien la réponse est oui. On est en couple tous les deux, voilà. Question suivante. Alors, une question qui a été posée par Ryan sur Twitter, Ryan59. Donc il te demande, c'est quoi vos goûts en termes de parfum, de plats, de pays, de couleurs, saisons, de vêtements ? Mais en fait, moi, quand je mets du parfum, je mets quoi ? Du Lacoste ou du Go Boss ? Je mets rarement du parfum, en fait. Sinon, en termes de plats, j'aime bien les plats français plutôt, les bons plats, en fait. Les bons plats français, vous voyez, les bons plats. Après, de temps en temps, voilà, un petit McDo, un petit kebab, ça fait plaisir. Mais je préfère les bons plats traditionnels. Après, en termes de pays, vraiment, je suis très, très attiré par les Etats-Unis. C'est un pays où j'espère aller vivre plus tard. J'espère pouvoir avoir cette chance-là. Je suis vraiment attiré par ce pays. Parce que c'est un pays où vous pouvez retrouver tous les paysages sur le même territoire. Vous pouvez trouver un désert, des montagnes, il y a tout. Enfin, c'est vraiment un pays qui m'attire énormément. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Ma saison préférée, c'est l'été. Il fait chaud, il fait beau, ça fait plaisir. Et en termes de vêtements, je suis plutôt assez classique. Enfin, on va dire, je m'habille, pour ceux qui connaissent, dans les magasins plutôt comme De Vrede. Des magasins comme ça, où les fringues sont plutôt sympas et ça coûte pas si cher que ça. Ok. Moi, parfois, je ne sais pas si on a le droit de citer des marques, en fait, dans une vidéo. Mais bon, on s'en fout un petit peu. Moi, c'est plus Nina Ricci, Givenchy, Guerlain. Les plats, j'aime bien. Les plats, en fait, moi, je suis plus fruits, salades, les petits trucs légers d'été. Justement, parce que c'est ma saison préférée. Pays comme Yoda, Etats-Unis, c'est notre rêve de vivre là-bas. Donc, voilà. Couleur, plus les couleurs pastels. Et vêtements, eh bien, vêtements, j'aime bien les trucs détente à la maison, habillés en crado. Donc, voilà. Donc, en général, je suis habillée, du moins, les journées classiques, féminines. Mais c'est vrai que j'aime bien traîner, relâcher à la maison. Alors, il y a une nouvelle question de Dougie. Dougie, qui est très présent sur nos vidéos, vraiment très, très actif. Il nous demande pourquoi on s'est lancé dans des lives, à faire des lives. Alors, on a commencé nos premiers lives sur YouTube il y a plus d'un an. Pourquoi ? Parce que c'est la continuité, la suite logique de nos vidéos. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, je trouve. Que l'ambiance des lives est tout à fait différente des vidéos tutos ou des vidéos qu'on peut faire classiquement. Voilà, c'est un moyen d'être plus proche de sa communauté. Je pense aussi que c'est un moyen pour les gens de nous voir au naturel, en fait. Parce que dans les vidéos, on essaie de parler assez bien. Vous voyez, là, on essaie de parler, de faire une bonne vidéo, bien structurée. On parle vraiment clairement. Dans les lives, c'est un peu plus le bordel. Et je pense que les gens, ils aiment vraiment ce côté un peu plus naturel. C'est même parfois beaucoup plus le bordel. Question suivante de je sais pas quoi faire. Lady parle souvent de son chat. Est-ce qu'on pourra le voir ? Oui. On va mettre une photo sur la vidéo. Pourquoi pas ? Donc voilà, vous verrez la photo de Chacha. Alors, une question de Darkshooter31. Il nous demande si on compte avoir des enfants. Si oui, tu leur apprendras un geek à l'âge de 3 ans. Voilà, donc la question. Bien sûr, je pense que comme toute personne, on compte avoir des enfants. Évidemment, quand, on ne sait pas. Si on leur apprendra un geek à l'âge de 3 ans, pas du tout. Moi, en fait, j'ai vraiment commencé à jouer aux jeux vidéo très tard. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler, quand j'étais plus jeune, je sortais beaucoup. J'étais vraiment tout le temps dehors. J'allais tout le temps en soirée. J'étais tout le temps enfouré dans des barres de nuit, des boîtes de nuit. Je sortais vraiment beaucoup. Et c'est vrai que... Et c'est vrai que c'est quand j'ai commencé à travailler que j'ai un peu plus pris du recul. Et puis j'aimais bien me poser à jouer aux jeux vidéo en rentrant du boulot et tout. C'est vraiment un moyen de décompresser. Après, ça, j'en étape et ça me plaît vraiment comme ça. Geeker, ça veut dire vraiment jouer aux jeux vidéo de manière régulière. Je pense que pas avant l'âge de 15 ou 16 ans. Même peut-être après, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que la communauté peut être assez agressible, surtout avec des joueurs assez jeunes. Quand on voit un jeu par exemple comme Call of Duty, je pense que ce n'est pas un bon exemple à donner à des enfants. Alors, j'ai regroupé deux questions de Zidra et de Kylian Roulin. Pourquoi tu t'appelles Lédybal et comment t'appelles-tu en vrai ? Et Yoda, pourquoi tu t'appelles Yoda ? Vas-y, je te laisse commencer, Lédy. Lédybal, parce qu'avant, j'avais un pseudo. Donc c'est une question qu'on me pose souvent. Lédy, quelque chose. Donc, en pseudo lambda. Et Yoda, il me trollait. Il m'appelait les digestifs, les discothèques. Il me dit un nom comme ça. Dont Lédybal. Et c'est resté. J'en ai fait un pseudo troll un soir comme ça, juste pour rigoler. Et le problème, c'est que ce soir-là, en question, on a fait du zombie. On a fait des records. On a commencé, on n'a pas arrêté d'en faire. Et pour ceux qui connaissent le mode zombie à l'époque, faire des records, c'était assez difficile. Enfin, difficile. C'était long, en fait. Et je n'avais pas envie de me refaire un pseudo et de perdre toutes mes stats. Du coup, je l'ai gardé. J'ai commencé mes vidéos YouTube. Et voilà, les choses en entrainant une autre. C'était trop tard pour changer de pseudo. J'étais connue, entre guillemets, comme ça. Donc, j'ai dû le garder, tout simplement. Voilà. Et moi, en fait, j'ai Yoda. Pourquoi le pseudo de Yoda ? Parce qu'en fait, avant, j'avais un autre pseudo. Voilà. Et j'en avais marre de ce pseudo. Je n'aimais pas vraiment ce pseudo. Et du coup, j'ai décidé de changer. En fait, le jour où j'ai décidé de changer, c'était un lendemain de week-end. J'avais vraiment fait une bonne fiesta avec des potes. Et notamment, il y avait mon beau-frère. Et en fait, on s'est amusé qu'on était un petit peu sous à parler en faisant des phrases à l'envers, si vous voulez, comme Yoda dans le film Star Wars. Et c'est pour ça que j'ai pris The Maître Yoda. Parce que Maître Yoda était pris. Voilà. Donc, j'ai mis le devant. Il n'était pas pris. Il était disponible. Mais voilà. C'est parti comme ça. Donc, vous avez la preuve qu'il est vraiment alcoolique, en fait. Toutes ces histoires de sa vie, c'est-à-dire à l'alcool et aux soirées. Alors, question de Whisby. Je ne sais plus si c'est à toi de lire ou moi. Moi, je veux l'ailleurs. Moi, je suis chaud. Est-ce qu'un jour, on ferait l'acquisition d'une Xbox One, comme il y a certaines exclues pour faire des vidéos dessus ? Alors là, je te laisse répondre. Alors moi, oui, je souhaite acquérir une Xbox One. Je pense, en fin d'année, s'il y a un bundle avec Halo 5. Parce qu'en fait, je suis un gros fan de la série Halo. J'avais la 360 avant et je jouais vraiment beaucoup à Halo. Halo 3, notamment. J'ai beaucoup squatté. Et c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir jouer Halo 5 en fin d'année. Et il y a aussi le mode zombie du prochain Call of qui va revenir. Et comme pour ceux qui ont joué aux zombies, vous le savez, les maps sortent un mois avant sur Xbox. Et c'est pour ça que j'aime bien découvrir la map. Je ne vais pas me faire spoil par des vidéos. Et j'aime bien faire découvrir la map aux abonnés aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont découvert des maps avec nous. Donc voilà, j'aimerais bien refaire la même chose sur Xbox One. Alors, question de Emilien Bire. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Alors, toute la ZF cette fois. Et est-ce que Scam a vraiment un gros nez ? Je te laisse répondre à celle-là. La rencontre ou le gros nez ? Les deux. Comment on s'est rencontrés ? Ça dépend vraiment des personnes. Par exemple, Big, on l'a connu sur un site jeuxvideo.com. À l'époque, on n'avait pas du tout de chaîne YouTube. Donc, on se connaît depuis un paquet de temps maintenant. On jouait ensemble. On ne faisait pas encore de vidéos. Et on est resté amis depuis tout ce temps-là. Pitimier a été le premier à rejoindre le Mumble quand on l'a créé. Les autres ont suivi. Donc, Scam. Mox, on le connaissait d'avant. Mox, je le connais depuis BO1, en fait. Donc, moi, je le connais vraiment depuis longtemps. Je jouais avec lui sur Call of, donc BO1. Ça fait... Il est sorti en 2002. Ça fait un paquet de temps. Ouais, 2010-2011, pareil, je pense. Voilà, donc, la preuve, il y a des gens qu'on connaît et qui sont toujours à nos côtés depuis bien avant YouTube, les vidéos et tout ça. Après, tous les autres, tout ce que vous entendez de temps en temps sur les vidéos, donc King, Dédé... Poseidon. Poseidon. Donc, tous ces gens-là, on nous a connu après par la suite, soit Viking, c'était par la ZP, et les autres, parce qu'ils sont venus sur Mumble nous rencontrer directement et voilà, ils sont restés. Poseidon, en particulier, on n'arrive pas à le dégager, donc... Est-ce que Scam a un gros nez ? En fait, mais voilà, Scam n'a pas un gros nez, en fait. Si vous voulez, Scam, nous avons envoyé sa photo et on est vraiment... En fait, entre nous, pour ceux qui suivent les lives, vous savez que on aime bien ce pactole, moi, j'ai appelé ça de la pactole. C'est-à-dire qu'on se chambre beaucoup, on se lance des petits pics et tout, mais ça reste de l'humour, vous voyez bien. Et en fait, un jour, Scam m'a envoyé sa photo et je lui ai dit, « Oh, t'as un être black et tout. » Alors, attention, je n'ai rien, je ne suis pas raciste, je n'ai rien contre les blacks, attention. Mais voilà, je suis parti là-dessus, j'ai commencé à déconner sur ça et c'est pour ça qu'on est parti sur le gros nez, qu'il y a beaucoup même de gens qui sont sur le live, qui lui envoient des messages par rapport à son gros nez, alors que non, il n'a pas un gros nez, voilà, c'était juste pour le chambret. Alors, quel a été votre premier jeu et sur quel jeu avez-vous commencé le zombie ? Bonne continuation, question de Sacha Plonsky. Alors, moi, mon tout premier jeu, ça a été FIFA 95, parce qu'en fait, à l'ancienne, il y a longtemps, j'étais en CP, je crois, un truc comme ça, on sait, j'étais vraiment tout petit. Ma marraine m'avait offert la Sega Mega Drive 2 avec le jeu FIFA 95. Donc à l'époque, j'ai joué vraiment très peu aux jeux vidéo, en fait, ma mère me collait devant quand il ne faisait pas beau dehors, parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment un très gros footeux, j'aimais vraiment beaucoup de jeu au foot, j'ai fait du foot très longtemps et j'étais tout le temps dehors avec un ballon et quand il pleuvait, pour pas que j'aille me salir dehors, ma mère me flottait devant la console et du coup, j'avais FIFA 95, le tout premier FIFA. Je devais sur Sega Mega Drive 2, donc voilà, c'était mon tout premier jeu. Moi, j'ai commencé, alors ça devait être sur Super NES, un truc comme ça, et c'était les premiers jeux de l'époque, donc Mario Bros, Super Mario, parce que mon frère était fan, je devais être très petite, je devais, je ne sais pas, dans les 5-6 ans, un truc comme ça, donc je jouais vraiment très peu, c'était vraiment pour toucher le bonhomme, en fait, plus qu'autre chose. Et mon premier vrai jeu, c'était Final Fantasy VII sur PlayStation 1. Bref, donc voilà, ça remonte à un paquet de temps maintenant. Et sur quel jeu on a commencé le zombie ? Nous, on a fait un gros marche arrière, on a commencé sur BO2, ensuite, on a poursuivi avec BO1 et on est revenu sur World Dead War. Donc on a fait tout l'inverse, on n'a pas suivi la logique, mais on a testé tous les zombies et on a commencé sur BO2. Voilà. Alors, il y a Coca-Man, alors ça, c'est une question qui est revenue vraiment très souvent, tu as eu raison de la poser, merci à toi. À quand le prochain top 10 esquive zombie ? Et apparemment, Coca, ça te manque et ça manque à beaucoup de gens également. Le prochain, tout simplement, quand il y aura un nouvel opus de Call of sur le mode zombie. Donc, beaucoup de gens parlent de cette année pour la sortie de l'opus ? Normalement, en fin d'année, novembre. Alors, les gars, on parle de World Dead War 2 ou BO2, dans tous les cas, c'est un triarche, ou BO3, pardon. Dans tous les cas, c'est un triarche, il y aura du zombie, donc je pense que si vraiment le mode zombie est à la hauteur de ce qu'on attend, il y aura sûrement le retour du top 10 esquive, puisque c'est vrai qu'on prenait beaucoup de plaisir à commenter ces vidéos. Après, il faut savoir que c'est des montages qui prennent vraiment beaucoup de temps entre trier les clips, etc. parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps et que le zombie, on a fait un petit peu le tour, on recevait vraiment des clips qui se ressemblaient de plus en plus, il n'y avait pas de nouveautés, tout était déjà fait, déjà vu, et c'est pour ça qu'on a fait une pause dans le top 10 esquive, mais j'espère vraiment qu'on pourra le reprendre à la sortie du prochain Call of. Il y aura ça, il y aura aussi le retour des tutos, des découvertes de map, tout un tas de choses qu'on faisait au moment où on jouait en zombie, et le zombie, on n'en fait plus, donc on ne va pas se permettre de faire des vidéos, ce sera un peu hypocrite de notre part. Si le zombie revient, et si franchement, il se vaut, à ce moment-là, on en fera, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en fait pas sur les zo-zombies, on aurait pu en faire, on aurait pu jouer le jeu et faire un semblant de kiffer, vous faire des tutos, mais ce n'est pas le cas, on n'a pas vraiment accroché, ce n'est pas la même chose qu'un zombie. Non, ça ne vaut pas un bon zombie. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on n'en a pas fait sur Advanced Warfare, mais si le prochain revient et que c'est un Treyarch, dans ce cas-là, oui, je pense qu'on va kiffer, tout simplement. Alors, pensez-vous avoir une belle vie ? Moi, je pense que oui, un beau couple qui a des milliers d'abonnés qui travaillent perfect. Question de ce Guy Viette. Alors, moi, ma vie me plaît, vous voyez bien, je suis avec ma petite femme, là, côté de moi, ma petite Lélie, et oui, ma vie me plaît. Après, j'ai plein de projets, je suis vraiment, en fait, je suis quelqu'un de... J'ai beaucoup d'ambition dans ma vie, j'ai vraiment des gros projets, j'espère pouvoir les réussir, notamment à la revue pour les Etats-Unis, comme on en parlait au début de l'année, c'est fait qu'une... Après, je pense qu'avoir des milliers d'abonnés, ça n'a rien à voir avec avoir une belle vie, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être des milliers d'abonnés, mais qui n'ont pas la vie, une vie qu'ils souhaitent avoir, ils vivent peut-être que pour eux, leur vie est triste. Voilà, il ne faut pas faire... Il ne faut pas faire référence à YouTube ou aux abonnés dans la vraie vie. La vraie vie, c'est une vie où, voilà, tu te fais, tu es heureux, je suis heureux de travailler, je suis heureux d'aller au travail, je rends du travail, je suis heureux de retrouver ma petite femme, tout me plaît, voilà. C'est ça. Enfin, moi, ma vie me plaît pour l'instant, et j'espère réussir mes projets avec lui. C'est un accomplissement personnel, c'est le fait de kiffer les projets que vous avez envie de faire. Et moi, je pense que YouTube, c'est plus un loisir. Si ça ne nous apportait pas du plaisir, on s'épanouirait dans autre chose. Donc, oui, il faut faire les choses que vous aimez faire et c'est ça qui fait que vous avez une belle vie. Ce sont vos choix et le fait d'essayer de réaliser vos rêves, tout simplement. Je tiens à dire que, heureusement que j'ai parlé avant parce que je n'aurais pas su quoi dire après ça. Et encore, je me retiens parce que je ne veux pas que la vidéo fasse 3 heures sinon je partirai dans la débarre, un truc de fou, mais non. Question de l'acrymo. Alors, l'acrymo qui nous demande quel est votre raid préféré au niveau du boss, des étapes, etc. Raid préféré, j'aime les deux, je vais vous. Alors moi, pour ma part, je préfère vraiment le raid d'Athéon parce que le raid de Kropta, il y a eu beaucoup de glitchs dès la sortie. Donc, on les a vus, même nous, on les a partagés. On fait des vidéos sur Destiny, on est là pour partager ce qu'on voit, ce qu'on connaît. Donc, on a même partagé des glitchs. Mais c'est vrai que je préférais le raid d'Athéon, c'était vraiment plus compliqué. Il y a eu très peu de glitchs à part le glitch où vous avez tombé le boss dans le vide. Mais c'est vrai que il était plus compliqué, il était plus long. C'est-à-dire que même aujourd'hui, vous voulez faire un raid d'Athéon même en rushant, vous le faites en quoi ? 35-40 minutes. Le raid de Kropta, vous le faites en 20 minutes, peut-être un petit peu moins de 20 minutes. Donc, c'est vrai que je préfère le raid d'Athéon. J'espère pour le prochain raid. Moi, j'aimerais un raid où vous devez passer même en le maîtrisant, vous devez passer la soirée dessus, vous voyez, 2-3 heures, ça me ferait kiffer. Un bon raid de 2-3 heures, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien. C'est bien d'avoir un peu tous les styles. Moi, c'est pour ça, je vous dis que j'aime les deux. Vous avez le raid de Kropta qui est très court, très efficace, très simple, qui ne demande pas vraiment de réflexion, qui demande simplement d'avoir un bon timing. Et il y a le raid d'Athéon qui est beaucoup plus stratégique, un peu plus long, qui demande, au moins quand on a commencé à le découvrir, qui demandait de se creuser un peu la tête. Et c'est vrai qu'un dernier raid très très long, ça serait vraiment plus long. Même au niveau du décor, vous voyez le raid de Kropta, c'est vrai que c'est très linéaire. Oui. Et le raid d'Athéon, à l'époque, même encore aujourd'hui, on peut vraiment aller partout. On peut monter, il y a des petites grottes au-dessus, on peut descendre des jardins, on peut vraiment pas mal d'endroits à aller visiter. Et c'est vrai qu'au niveau du décor, il était vraiment plus compliqué, je trouve, que ce raid de Kropta. Question de Gaspar Koyton. Quel est votre travail et dans quelle région habitez-vous ? Alors, moi, je suis responsable d'un magasin, d'un gros magasin. En fait, on vit à la frontière suisse. Donc, je suis responsable d'une grosse boutique à la frontière suisse. Voilà. Je ne vais pas vous dire exactement ce que c'est, mais je dirige une quinzaine de personnes. Voilà, c'est un boulot qui plaît. J'aime bien manager les gens. Et voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, je suis plutôt contente. Moi, là, actuellement, jusqu'ici, je vais bosser en hôtellerie. Donc, j'ai fait un peu toutes les gammes. J'ai fait du 3, du 4, du luxe. J'ai fait tous les postes, autant récessionniste de base que chef de réception. Donc, j'ai vraiment bien bougé, autant suisse que côté français. Donc, voilà, c'est un peu, c'est toujours dans l'hôtellerie à chaque fois. Mais, je n'y suis plus actuellement parce que j'ai le projet de monter ma boîte. Donc, c'est compliqué. Je n'ai pas commencé à partir dans les détails. j'ai vraiment envie de devenir indépendante et autonome, en fait. Et donc, la région, on en a parlé, c'est la Suisse, franco-suisse. On est à côté de Genève. On est dans le banlieue sud de Genève, en fait, mais côté français. Donc, cadre de vie sympa, mais très, très cher. Voilà. Alors, là, il y a plusieurs questions. Vous voyez, donc, il y a Léo Olivier qui demande depuis quand êtes-vous sur YouTube et comment vous êtes venu l'envie de faire des vidéos. Il y a également Exotique qui vous demande Yoda, plus à faire vos vidéos. Et il y a Monsieur Raka94 qui me demande pour votre FAQ pourquoi vous vous lancez dans YouTube et combien d'abonnés voulez-vous ? Voulez-vous ? Voulez-vous ? Voulez-vous ? Donc, ouais, combien d'abonnés vouliez-vous quand vous êtes lancés sur YouTube ? Oui, j'ai tout regroupé, en fait, parce que ça tourne autour du même sujet, en fait. Voilà. Donc, on est sur YouTube depuis, il me semble, mars 2013. Donc, ça fait aujourd'hui deux ans, vous voyez, quasiment deux ans. Je crois qu'on a commencé la première vidéo fin mars. Voilà, la chaîne avait été le premier mars 2013. L'envie de faire des vidéos, en fait, c'est tout simple, c'est bien de Lady. En fait, à l'époque, on jouait en zombie ensemble et il y avait des gens qui me demandaient de montrer nos stratégies, comment jouer, etc. Et un jour, Lady, elle m'a dit, tiens, j'aimerais bien faire une chaîne YouTube et est-ce que tu veux ce que ça dit de venir faire des vidéos avec moi ? C'est plus ancien même. J'avais une team de nana, je voulais en faire avec elle, mais elles n'étaient pas trop YouTube, vidéos, tout ça. il n'y avait pas de personnes pour me suivre et je ne voulais pas être seule. Donc là, on s'est rencontrés au même moment et voilà. Voilà, du coup, comme on s'entendait, on jouait au même jeu et tout, donc c'était parfait, on a fait la zombie factory. Donc voilà, à l'époque, on était sur le zombie de Black of Z. Alors, qu'est-ce qui nous motive le plus à faire des vidéos ? Eh bien, c'est le fait qu'elles soient regardées pour ma part. C'est le fait de, il y a deux choses, il y a le fait de, parce que c'est comme un loisir pour moi, je kiffe faire des petits montages, bricoler sur Sony Vegas, faire des enregistrements de voix, tout ça, c'est ma petite passion et j'aime bien aussi que ça trouve preneur, que le public regarde, que voilà, ça me fait plaisir que ce que je fais, que ce que je crée soit apprécié et regardé. Donc c'est simplement ça qui me fait, tout simplement. Voilà, c'est ce qui me plaît également à moi. Et donc, combien d'abonnés vouliez-vous quand vous êtes lancés ? Eh bien, en fait, à l'époque, quand on s'est lancés, on s'était dit que le jour où on aurait 1000 abonnés, ça serait beau. Voilà, je vous garantis que c'est vrai. Le jour où on s'est lancés sur YouTube, on s'était dit que le jour on aurait 1000 abonnés, ça serait beau. Et en fait, il s'est avéré qu'on a eu les 1000 abonnés vraiment hyper vite. Je crois qu'au bout de... Une ou deux semaines, je crois même pas. Ouais, un peu plus. Je pense, en un mois, on a eu 1000 abonnés. Ah, ça a été tellement vite. Notre but, notre objectif, on s'était dit on fait une chaîne, ouais, viens, on essaie d'avoir 1000 abonnés, ça serait terrible, ça serait un kiff. Et ouais, le reste est parti tellement vite, on n'a pas eu le temps de confondre. On a eu 1000 abonnés au bout d'un mois, je pense qu'on a eu 10 000 abonnés à peu près au bout d'un an. Oh, je ne les ai même plus après, c'est vraiment parti. Je pense que c'est à peu près ça. Puis là, vous voyez, on est à 40 000 en deux ans. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est bien. Un beau petit bébé. Donc voilà, question suivante. Quelle est l'une lienne de parenté entre Lady et Yoda et si vous vivez dans la même maison, vous avez une console chacun ? On est ensemble, comme on vous l'a dit, on est en couple. Est-ce qu'on a une console chacun ? Oui, fort heureusement. On a fait, non, on n'a pas fait de setup, ça c'est un truc qu'on devait faire aussi. On va le faire très prochainement parce que je pense que ça pourrait être sympa de montrer un petit peu comment c'est installé. On a chacun deux télés, deux consoles, deux PVR, ouais, il y a du matos. deux ordinateurs et en plus, ils sont quasi neufs, enfin, les deux sont neufs même. Donc voilà, c'est vrai qu'on a la chance en fait, déjà on est plus âgés que la plupart d'entre vous qui regardez nos vidéos donc c'est vrai qu'on a plus de moyens, c'est vrai qu'on travaille, on a la chance de pouvoir se payer nos trucs et c'est vrai qu'on est plutôt bien équipés. Vous voyez, on a deux PS4 comme vous disiez les 10, deux casques, on a les mêmes casques. Après, voilà, comme dit Yoda, c'est le boulot qui fait que nous, on investit un petit peu dans notre passion mais voilà, il faut travailler derrière, ça ne se fait pas comme ça, ça ne tombe pas du ciel, bien évidemment. Donc question A de Bifleur masquée, donc ça, c'est quelqu'un qui est très très régulièrement dans nos lives aussi, même tous les soirs, quasiment. Pensez-vous faire une rencontre IRL à Jameswick, par exemple, entre Dantèses ou seriez-vous contre une petite bite de Juan Carlos ? Alors, la bifleur non ? Moi, ça y est. Je ne connais pas Juan Carlos, donc j'aurais peut-être dit oui, je ne sais pas, mais non, je déconne, c'est sûr que non. Et pensez-vous faire une rencontre IRL ? Donc tout d'abord, cet été, en fait, on a prévu de rencontrer tous les gars de la Zombie Factory, c'est-à-dire Pithivier, Mox, Big, j'espère qu'il y aura King également qui pourra venir, donc Poseidon, Denis, tout ça, donc on va être peut-être même killer, on n'a plus trop de nouvelles en ce moment, mais j'espère qu'on pourra le rencontrer aussi. Donc on sera vraiment nombreux à pouvoir se rencontrer cet été. Après ça dépend, si Scum et King, mais oui, c'est très cool, effectivement. Et donc voilà, on aimerait faire ça sur Annecy, pour ceux qui connaissent, c'est pas très très loin de chez nous. Voilà, donc on espère en même temps faire une rencontre abonné, c'est-à-dire qu'on se rendra, nous, on passerait peut-être une semaine ensemble avec les gars, et à côté, donc faire une journée, une rencontre abonné, avec une petite soirée, pourquoi pas, voilà. Même une grosse journée, parce qu'on a prévu soit un parachute pour ceux qui peuvent, ou sinon, un parapente, pédalo sur le lac d'Annecy, pour ceux qui ont les pépettes ou qui peuvent pas financièrement suivre, le soir, un petit verre, voire, je sais pas, un truc genre un McDo, un truc pas cher. Donc ouais, une semaine avec les potes, plus une grosse journée rencontre. Et à côté de ça, Paris Games Week, événement, on ne sait pas encore trop. Paris Games Week, on ne sait pas trop, c'est vrai qu'on aimerait bien s'y rendre cette année. Voilà, je pense même, parce qu'en fait, on ne va pas vous cacher, on a été contacté par Activision il n'y a pas si longtemps que ça et je pense même qu'ils vont de même peut-être nous proposer de venir. C'est pas du tout. Mais ouais, c'est vrai qu'on aimerait bien y aller. Après, il y a le travail, etc. Il y a d'autres... C'est vrai que la priorité, en fait, si vous voulez, c'est pas YouTube pour nous. C'est vrai qu'on adore faire des vidéos, mais c'est vrai que notre priorité pour nous, c'est le travail, vraiment d'avancer dans nos projets personnels. Et voilà, si on arrive à avoir du temps pour la Paris Games Week, on ira. Et voilà. Après, il y a le fait que nos boulots sont récents, enfin, récents dans le sens qu'on est arrivés dans la région en janvier de l'année dernière. Donc, avoir des congés, pour ceux qui savent, quand on vient d'avoir un nouveau boulot, entre guillemets, on ne les a pas comme ça. Donc, on aimerait beaucoup, mais à choisir entre prendre des congés pour nous deux, partir en vacances, ou pour le mois d'août, la rencontre abonné avec les potes, ou pour la Paris Games Week, où il y a plein de trucs, il y a les vacances de fin d'année en famille, tout ça. Enfin, voilà, c'est pas facile. Donc, il faut faire des choix, on ne les a pas encore faits, je ne vous le cache pas, c'est pas aussi simple. Donc, on ne peut pas vous en dire plus, mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez compter sur nous pour faire une grosse annonce, Twitter, Facebook, vidéos, blablabla, si on fait une rencontre, si on va à un événement, enfin, voilà, quoi. Donc, ce sera fait à l'avance. Alors, il y a Stas qui nous demande « Les dix, les dix, les dix, fais-tu des dessins ? Si oui, peux-tu nous en montrer ? » Oui, alors, j'ai dessiné longtemps. Autrefois, je ne dessine plus parce que ce n'est plus ma grande passion. Comme je vous l'ai dit, ma grande passion, maintenant, c'est tout ce qui est création, numérique, tout ça. Mais j'en ai fait pas mal, donc je serai dans mon bureau, je vous ferai des screens, je serai scanné ça. Des petits trucs, ouais, que j'aimerais bien vous montrer, donc je le mettrai... Pendant que je suis en train de parler, je vous mettrai quelques dessins qui s'afficheront sur la vidéo. Pourquoi vous vous appelez encore la Zombie Factory alors que vous n'y jouez plus aux zombies, j'imagine ? Question de El Turco 69. Une question qu'on nous pose très, très, très souvent. On a choisi d'appeler à l'époque la chaîne la Zombie Factory parce que c'était un nom qui nous plaisait énormément. À la base, ce qu'on a créé, pour ceux qui nous connaissent vraiment depuis la première vidéo, on a dit que la chaîne serait basée uniquement sur Call of Duty et le zombie de Call of Duty. Il s'avère qu'aujourd'hui, on ne joue plus aux zombies parce qu'on a un peu trop trop squaté le mode zombie, il n'y a rien de nouveau, donc c'est pour ça qu'on attend le prochain Call of également. On est passé sur Destiny, on s'est dit qu'on adorait faire des vidéos, donc on a continué à faire nos vidéos sur Destiny. On s'est demandé même nous si on devait changer le nom de la chaîne et on a décidé comment parce que c'était un nom qui nous plaisait. Voilà. Même je ne vois pas pourquoi on devrait changer le nom de la chaîne, c'est notre chaîne, c'est un autre prendre cette décision ou pas, on a choisi que non. Donc voilà, c'est... C'est notre identité, tout simplement. On a commencé, on pensait qu'on ferait que du zombie. On s'est appelé comme ça parce qu'on s'est dit en rapport avec ce qu'on fait. Entre temps, on a changé, on a évolué, notre façon de jouer, les jeux qu'on aime, tout a changé. Mais on n'avait pas envie de tirer un trait sur le nom de cette chaîne parce qu'elle représente beaucoup, c'est une histoire de nostalgie, c'est ça aussi. Si ça se trouve, on ne restera pas sur Destiny, on va passer à autre chose après et on nous dira qu'il faut encore changer de nom. Vous imaginez ? On ne va pas arrêter à ce moment-là. Peut-être qu'ils nous diront pourquoi vous ne vous appelez pas la Barbie Factory en tout comme ça ? Non, on va éviter. Moi, je vais à Airsten depuis qu'elle s'abigue. Non, non, non. Question de l'artime. Alors, comment avez-vous rencontré Poséidon ? Alors, Poséidon l'a rencontré, il est venu sur le Mumble. Il est venu discuter avec nous sur le Mumble. Il est venu à l'époque de Destiny, il est arrivé, non ? Oui, il est venu pour Destiny. Donc, en fait, c'était un joueur de Destiny puis il est arrivé sur le Mumble et voilà, on a vu récouler avec lui. En fait, vous pouvez voir même pendant les lives quand vous êtes présents avec nous qu'il y a pas mal quand même des cartes d'âge entre certaines personnes présentes sur les lives ou sur le Mumble. En fait, on ne fait pas vraiment attention c'est qu'on fait plutôt attention à la personne s'il est plus ou moins mature si on est dans le même délire parce que vous pouvez taper un bon délire avec un mec qui a 10 ans moins que vous et voilà, c'est plus à ça qu'on fait attention. C'est bien entendu avec Poséidon et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est tout le temps sur Mumble avec nous. Et puis, malgré qu'il soit très jeune, je trouve qu'il est très mature et comme nous, par exemple, on se tacle beaucoup. Il ne faut pas se susser de type quand vous venez sur Mumble sinon vous ne faites pas long feu. Poséidon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et il s'en est pris pas mal dans les dents, honnêtement, mais pas plus qu'un autre, pas plus que Jacob par exemple en ce moment. Et pourtant, il reste, il a de l'humour, il se vecte pas et c'est ça que j'apprécie chez lui. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours contact avec lui et donc, voilà, comment on l'a rencontré ? Sur Mumble, tout simplement. Alors, quels sont vos prénoms ? Quel âge avez-vous ? Quel est le meilleur d'entre vous deux sur les jeux vidéo ? Vous êtes géniaux, no name. Alors, moi je m'appelle Charline. Alors, moi c'est Arnaud. Voilà, enchanté, salut. Quel âge ? Donc, on est plutôt vieux, je pense, par rapport à vous qui regardez cette vidéo puisque moi j'ai actuellement 27 ans. Moi, je viens d'en avoir juste 28 là, il n'y a pas très longtemps. Je pense que notre commie, elle tourne pas mal autour de la vingtaine. Ouais, je dis entre 16 et 20 ans, je pense. Après, c'est vrai que il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, les gamers sont de plus en plus vieilles et je ne sais plus, 45 ans, un truc comme ça. C'est vraiment énorme. La moyenne d'âge des gamers. Moi, je trouve que sur le jeu, l'âge, ce n'est pas vraiment important, c'est la mentalité qui compte. Et voilà, tant qu'on prend plaisir à faire ce qu'on fait, voilà. Lequel d'entre vous deux est meilleur sur les jeux ? Ben, c'est toi. Mais parce que tu es un mec, c'est tout. Non, ça dépend. Vraiment, parce qu'en fait, Lady, en fait, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, elle aime bien trouver sa stratégie, en fait. Par exemple, à l'époque, en zombie, mettre en place, c'est ça, j'aimais beaucoup. Ah bon ? Ouais, j'aimais beaucoup et c'est vrai que non, après, je pense que de toute façon, après, en vérité, on s'en fout qui est le meilleur, c'est plus, on s'entend bien, même avec les gars, c'est pareil. Vous avez pu voir, franchement, pour ceux qui viennent sur les lives, il y a des jours, enfin, il y a des lives où on a passé peut-être une heure, pour ceux qui connaissent Kropta, sur la première étape du raid de Kropta, une heure, une heure et demie, vous voyez, on a joué comme des noobs comme des tris. Ça, c'est pas la seule qui peut rester regarder une heure, des gens galérer sur la première étape de Kropta, quand même. Voilà, et ouais, c'est vrai que, ouais, c'est plus pour le délire, après, on aime bien faire des tutos, c'est pas une question d'être meilleur ou pas, il y a des gens qui aiment bien être meilleur que d'autres, moi, sur les jeux, après, j'aime pas fail de trop, tu vois, je vous vois, tu vois, je commence à être un peu en intimité, non, moi, je pense que, là où il faut s'attarder à être bon et à exceller, c'est dans la vie, c'est dans tes relations, au boulot, là, il faut miser, il faut apporter de l'importance à ça, mais sur un jeu vidéo, t'es là pour te faire plaisir, pour te détendre, c'est un loisir, donc, je pense qu'on a rien à se prouver dans un jeu vidéo, voilà, tout simplement. Question de V-Space. Quel a été votre parcours scolaire ? Mehdi et Yoda. Alors, euh, oh, c'est loin. Je fais comment ça, parce que moi, c'est bon inconsolable. D'accord. Alors, moi, j'ai fait un bac à l'époque, je crois que ça existe plus, c'était STT comptabilité, parce que je voulais partir vers la comptabilité, en fait, j'aime vraiment énormément les mathématiques, c'est quelque chose qui m'attire énormément depuis toujours. D'accord. Et, non, mais c'est vrai, j'aime bien les chiffres, et voilà, donc, j'étais parti vers la comptabilité, finalement, je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas fait pour moi, parce que j'aime pas rester derrière un bureau, donc, en fait, j'ai reparti directement faire un BTS management des unités commerciales, alors, il faut savoir qu'au bac, j'ai eu vraiment justesse, j'ai eu 10 et quelques, j'ai eu vraiment justesse, au BTS, par contre, c'était complètement l'inverse, je me suis vraiment, enfin, entre guillemets, presque baladé, j'ai eu 13 de moyenne à l'examen final, sans vraiment avoir rien fait pendant deux ans, et ensuite, j'ai enchaîné par une licence professionnelle en commerce et marketing des réseaux de distribution, voilà, donc, c'est un an un petit peu lourd, je vous avoue, voilà, je vous avoue que c'était pas une année terrible, j'ai pas, enfin, j'en garde pas des bons souvenirs en termes d'ambiance avec la classe, puisqu'on était vraiment nombreux, j'étais, je crois, 50 dans la classe, ou 60, moi, j'aime bien les cours participatifs, c'est-à-dire, vous posez votre question au prof, et tout, il est disponible, en BTS, on était 20, c'était le cas, mais quand vous êtes 60 dans une classe, vous levez la main, le prof, il vous regarde pas, donc voilà, c'était pas la licence, j'ai pas trop aimé, mais voilà, après, ça reste un bon parcours, je suis niveau bac plus 3, et voilà. Moi, j'ai fait bac littéraire, donc les maths, c'est pas du tout mon truc, contrairement à Yoda, bac littéraire, après, j'ai fait, je suis partie en fac de droit, mais c'était un gros, une grosse erreur de ma part, parce que je l'ai fait pour suivre les copines, en fait, et donc, fac, beaucoup de monde, si les gens veulent pas bosser, ben finalement, on est pas obligés de bosser, donc j'ai très vite décroché, j'ai fait un an, je me suis barrée, je me suis dit que ça servirait à rien, aujourd'hui, je regrette, parce que si j'avais continué, sûrement, j'aurais fait une carrière dans le droit, ce qui m'aurait vraiment beaucoup plu, donc j'ai arrêté la fac de droit pour reprendre un BTS, alors c'était assistant manager à l'époque, donc j'ai fait mon BTS, et après ça, je suis partie bosser en hôtellerie, donc malgré que j'ai pas de formation en hôtellerie, comme mes parents sont dans l'hôtellerie depuis longtemps, voilà, j'ai pu accéder directement à ce domaine, et après, il m'a pris une lubie, j'ai voulu ouvrir mon resto, donc j'ai refait une formation, je suis repartie à l'école, j'ai refait une formation dans la restauration, qui a duré, je crois, 6 ou 8 mois, et après, je bosse, donc voilà, un petit peu, tous les diplômes et tout le parcours, beau parcours, oui ça va, ça va, mais ça sert à rien, il faut bosser directement, non je déconne, non non, aller à l'école, c'est important, surtout toi, GKM, alors, question de Julien Canong, quel est votre classement en 3, donc quel est votre top 3, des armes primaires, secondaires, et l'ordre de destiny, merci beaucoup, et bon week-end, c'est-à-dire 3 armes par classe, ou, ouais, quelles sont tes armes préférées, en armes primaires, secondaires, et l'ordre, je te laisse commencer, je ferai les miennes après, parce que je pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes, alors, en primaire, j'aime bien la sous-grosse, la vision des conférences, et la parole de Crocta, en spécial, j'aime bien le brise-glace, malgré que je les démantelais récemment, je m'en veux, le brise-glace, le bourdonnement, et, c'est tout ce que j'utilise en secondaire, en fait, j'ai pas de troisième armes, enfin, j'en ai plein, mais, j'utilise rarement les autres, parce que je joue pas du tout au physiapo, et, en spécial, le Jhala, bien évidemment, la femme de Crocta, et, j'utilise pas de mitrailleuse, donc, pareil, s'il y avait un troisième, ça va être un abyssal, mais, c'est vraiment pour vous donner un troisième, j'ai même pas de nom, en fait, c'est surtout ces deux-là, voilà. Moi, mon top 3, alors, c'est vrai qu'au début, je vais beaucoup au fusil avec l'erreur, et au fusil automatique, mais j'ai changé récemment, en fait, je suis parti plutôt sur des revolvers, alors, j'aime beaucoup la parole de Crocta, il y en a un du contrat exotique, j'ai perdu son nom, le Chardon, le Chardon, voilà, j'aime beaucoup le Chardon, j'ai joué beaucoup quand je suis loupé, Vépé, ma troisième arme préférée, je veux dire, le fusil automatique du raid de Crocta, l'Abyss, la Rebellion, la Rebellion de l'Abyss, merci, j'oublie les noms, en fait, je joue beaucoup, c'est l'âge, il devient Sénile, voilà, donc ça, c'est les armes auxquelles je joue beaucoup en ce moment, sachant que mon but est de monter toutes les armes exotiques à fond, donc en ce moment, je suis là-dessus, donc là, tu les as toutes ? j'ai toutes les armes exotiques depuis aujourd'hui, donc c'est vrai que là, je suis en train de monter, par exemple, la Mida en exotique, je les fais toutes une par une, pour les avoir à fond, voilà, donc en armes secondaires, mes armes préférées, donc, il y a le Bourdonnement, je veux beaucoup, ça dépend, il y a le Fleuret Prétorien aussi, pour le raid d'Athéon, je veux beaucoup Fleuret Prétorien, il y aura le, j'ai oublié tous les noms d'armes, le Sniper du raid de Crocta, le Marteau Noir, le Marteau Noir, je le dis, le Marteau Noir, et ensuite, il y a une arme, c'est la dernière que j'ai aujourd'hui, c'est le Pocket Infinity, donc l'infinité en poche, et j'ai joué un petit peu avec, il a vraiment beaucoup d'impact, et je pense que c'est une arme que je vais beaucoup squatter à l'avenir, et pour les armes lourdes, donc il y aura la Femme de Crocta, le Gahorn, et ensuite, il y a le Chandir Yut, la grosse sulfateuse, le Cryoélectrique, que je joue pas mal avec, pour les Contras aussi. Ok. Badoom ! Question, est-ce que vous organisez des raids, des assos, ou n'importe quel événement sur Destiny, ou autre jeu, avec vos abonnés ? En gros, est-ce qu'on va faire des Open Lobby, et est-ce qu'on va jouer avec les abonnés ? Alors, c'est très bien me poser cette question, parce qu'en fait, on en a parlé, il y a vraiment très peu de temps avec Lady, on souhaite vraiment, jouer avec des gens, mais c'est vrai que c'est compliqué, est-ce qu'on a nos potes, on reçoit beaucoup de messages d'un côté et de l'autre, donc en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est de mettre en place, alors pas régulièrement, mais de temps en temps, des Open Lobby, c'est-à-dire que, par exemple, on se fait un après-midi ou une soirée, puis on prend uniquement des abonnés, donc il y aura les 10 mois plus 4 abonnés, par exemple, pour faire un raid, et on partirait, on ferait plusieurs raids, comme ça, peut-être, je sais pas, 3-4 dans la soirée, voire un peu plus, ça dépend le temps qu'on met, et voilà, jouer avec des gens, et puis faire un peu votre connaissance, et puis vous pourrez... Voilà, en fait, on aime bien rencontrer les gens, que vous puissiez vous aussi un peu nous parler de vous, voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui suivent nos lives, tous les soirs, sur Twitch, on est, je sais pas, entre 2 et 300 minimum, et quand il nous manque un joueur, qu'on envoie un raid, on est les premiers à se demander dans le live, qui veut venir nous rejoindre, envoyez-nous un message, poste le garellement, il se retrouve à jouer avec nous, donc voilà, si vous nous suivez de près, eh bien, c'est l'occasion peut-être de jouer avec nous, au détour d'une partie. Alors, une nouvelle question de Tom Simpson, alors pas ça, j'aime beaucoup les Simpsons, salut les ZDF, qui va lire les commentaires maintenant, comme Scammy à la PS4, salut, PS, vous êtes géniaux. Alors, merci pour ton PS, qui va lire les commentaires, en fait, on a désigné personne, c'est vrai qu'on voulait lire quelqu'un, enfin, demander à un abonné, une autre jeune pour lire les commentaires, et en fait, on le fait naturellement nous, c'est vrai que même les gars, des fois, ils lisent les commentaires, on essaye d'y répondre, bon, il y a des moments où, dans un raid, quand on joue en PVP, par exemple, on est un peu plus concentré, mais généralement, entre les étapes, ou quand on meurt, ou un truc comme ça, on essaie de lire, et de répondre assez régulièrement aux commentaires, donc voilà. Après, si il y en a un parmi vous, qui a envie de venir, faire le lecteur de commentaires, pourquoi pas, venez, notre membre est ouvert, il est public, donc, à vous de voir, vous êtes bien venus. Une nouvelle question de Otto du 77, alors, il a plusieurs questions, alors, c'est pas trop dur de concilier vie de couple, vie pro et chaîne YouTube, vous faites comment pour voir la famille et les amis avec tout ça ? Ça avance le projet de vivre aux Etats-Unis, donc lui, nous suit vraiment énormément, et enfin, les enfants, c'est pour quand ? C'est pas trop dur de tout concilier, non, absolument pas, parce qu'il faut tout simplement établir des priorités, voilà, nos priorités, c'est nous, le couple, la famille, les amis, le boulot, et après, quand il nous reste du temps libre, puisqu'on a de manière très régulière, puisqu'on ne vit pas dans la même région que nos potes et que notre famille, malheureusement, du coup, après, oui, il nous reste du temps pour jouer, le soir notamment. Voilà, après, c'est vrai que des fois, on essaie quand même de garder des soirées pour être à deux, c'est vrai qu'après, on passe beaucoup de temps à deux, mais c'est vrai que, non, on n'a pas tout bien concilié, c'est pas trop compliqué. Mais il faut juste simplement qu'on arrive à avoir régulièrement, je dirais, tous les six mois au moins, l'occasion de remonter chez nous, et là, on se prend une semaine, on déconnecte complètement, on est avec nos potes, avec nos familles, on se relâche complet, et ça, on en a besoin, c'est important pour nous, sinon, c'est tâche de prime totale. ça avance le projet de vivre aux Etats-Unis ? Eh bien, ça avance pas du tout, pour l'instant, c'est qu'un... Ça recule. Non, mais ça va pas reculer, en fait, si vous voulez, c'est un rêve, entre guillemets, c'est un rêve qui est quand même assez facile, je pense, à... à réaliser, je pense qu'il faut juste oser franchir le pas, après, voilà, c'est pas un projet sur lequel on travaille, parce que pour l'instant, on a d'autres priorités, notamment pour faire un projet de cette envergure-là, il faut mettre de l'argent de côté, il y a plein de choses à faire, enfin, voilà, on a d'autres priorités pour l'instant, mais ça avancera quand on aura l'idée qui sera plus mûre, et qu'on aura vraiment envie de se lancer là-dedans. Le truc, c'est qu'on peut partir si on veut, on peut partir demain, moi, j'ai de la famille là-bas, aux Etats-Unis, donc on y va, et on aura sûrement du boulot pour nous, demain, on fait les valises, on y va, ça peut être une décision comme ça, mais l'idée, c'était surtout de, oui, de venir là, à la frontière suisse, de bosser, puisque, comme vous devez sûrement le savoir, voilà, les salaires sont plus élevés, donc de bosser quelques années, de mettre de côté, et à ce moment-là, on partira en faisant les choses de façon sur-réfléchie, en fait. Et les enfants, ben, pas de temps. Je pense que c'est pour quand on en, c'est pas pour tout de suite, après, on veut profiter, d'abord, bien profiter à fond, vivre, réaliser nos projets, voyager, je me vois pas, voilà, avec des gamins, enfin, je sais que, non, non, c'est pas possible, pas pour l'instant. Pour moi, on fait des enfants quand on est vraiment adultes, enfin, voilà, quoi, ce qui n'est pas notre cas. Question de Maxence Beltour, j'aimerais savoir quel est ton code préféré ? Alors, moi, MW2, MW3. Alors moi, c'est les Modern Warfare aussi, mais je vais juste inclure le 1 avec, parce que j'ai commencé à jouer à Call of Duty sur Code 4 à l'époque, sur Xbox. Voilà, donc il y a Modern Warfare 1, le 2, le 3, et je vais inclure aussi World of War, parce que c'est un Call of que j'aimais beaucoup. Ok, moi, je suis plus Activision que Triage, donc, voilà, mais Triage, j'ai beaucoup aimé, surtout pour le mode zombie, en fait. Est-ce que vous acceptez les abonnés sur le PSN ? Question de Nicolas Desrouzes. Alors, la réponse est non, tout simplement parce qu'en fait, on a, donc, quand on a acheté la PS4, on avait fait la vidéo unboxing, on avait dit que, on a accepté tout le monde, donc on a reçu, franchement, moi, j'avais 800 amis, je crois, et Lady, elle avait plus de 1000 amis, et le problème, c'est qu'en fait, ça fait planter la Play 4, vous pouvez plus voir vos messages, plus rien, plus de notifications, vous voyez vraiment plus rien, ça bug, et du coup, on a dû supprimer tous les gens, donc un par un, donc vous imaginez un petit peu, ça fait pas mal de temps quand même, supprimer, enfin, sur tous les dix, 1000 contacts, et donc voilà, donc pour pas que les PS4 bug, on est obligé de faire comme ça, voilà, donc c'est vraiment désolé, mais on n'a pas le choix. Il y a aussi le fait qu'on se faisait beaucoup rejoindre, que du coup, on devait exclure les gens si on voulait inviter nos potes ou jouer tranquillement, parce que les gens ont du mal à comprendre, on excluait les personnes, du coup, ça leur plaisait pas, elles nous insultaient, elles nous disaient, oui, vous êtes pas comme dans les vidéos, alors que si, on est comme on est, c'est juste que des fois, ben justement, on est humain, on a envie d'être tranquille, et du coup, c'était mal perçu, donc on s'est dit, allez, c'est bon, et voilà, tant pis, mais bon, on préfère au moins, on est plus tranquille comme ça, tout simplement. Donc on va terminer avec la dernière question, parce que ça fait déjà plus de 45 minutes qu'on est en vidéo, ça passe très très vite, donc je te laisse avec la dernière question. Donc question d'Arcadème, donc qui nous demande, peut-on tous participer à la rencontre abonnée ou y aura-t-il un nombre de places limité ? Tout le monde est le bienvenu, donc comme je vous l'ai dit, on passe une semaine avec nos potes qui vont rester à la maison, donc voilà, là, ce sera vraiment que nos potes, vous imaginez bien qu'on ne peut pas inviter tout le monde, mais pour la journée et la soirée de rencontre, oui, tout le monde est le bienvenu, franchement, venez, il n'y a aucun souci. Maintenant, évidemment, on ne pourra pas aider les gens à se déplacer, on ne pourra pas les aider à dormir, on ne pourra pas vous payer à bouffer, si vous êtes 300, ça va être la folie, mais voilà, si vous voulez nous suivre, venez, il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tout le monde, sans place limitée. Voilà, c'est vrai que plus on est nombreux, et mieux c'est, c'est bon. Voilà, donc on a fait le tour, pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo, bravo, collistation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé si on sera en facecam ou pas, donc non, le facecam, il sera prévu pour cet été. C'est vrai qu'on aimerait bien mettre, avoir du bon matériel, mettre quelques trucs en place, pour les facecam, donc voilà, ça prend un petit peu de temps, c'est patienté pour avoir un peu plus de qualité, voilà, c'est juste ça, et puis voilà. Il y a le fait qu'au début, on n'avait pas prévu de faire de facecam du tout quand on s'est lancé dans YouTube. Petit à petit, les gens ont commencé à nous demander de plus en plus souvent d'en faire. On s'est dit pourquoi pas, mais du coup, on s'est dit mais écoute, on passe des paliers d'abonnés, pourquoi pas attendre un gros événement, je ne sais pas, 50 000, 100 000 abonnés pour en faire. On a poursuivi comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, il y a un gros projet qui arrive, notamment de mon côté, donc qui va nécessiter de faire des vidéos en extérieur, notamment avec une GoPro, l'ouverture d'une autre chaîne YouTube, mais ça, je n'en dis pas plus, c'est vraiment privé pour le moment, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ce projet devrait voir le jour à partir de l'été prochain, donc notamment en ce moment, on est en train de faire récolter les dons pour avoir une GoPro, pour mettre tout ça en place. Donc la rencontre abonnée, ce projet-là, tout ça, mis en bout à bout, ça fera que probablement la facecam devrait avoir lieu cet été si tout se passe bien. Même moi, en réalité, on kiffe parce qu'on fasse un facecam avec les gars. Il faudrait qu'on fasse quand même le facecam avant la rencontre, c'est ça, mais on pourra faire aussi par exemple un live et après, à la suite de cette facecam, il y aura sûrement régulièrement des lives en facecam du coup sur Twitch le soir. Voilà, donc pas tous les soirs parce que c'est vrai que moi, j'aime bien me mettre les doigts dans le nez et tout, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et là, moi, je serai là, il y a des galages. Donc voilà, déjà 50 minutes en notre compagnie, j'espère que ça a été agréable pour vous, vous avez passé une bonne petite heure à écouter cette vidéo. Désormais, vous en savez un peu plus sur nous, vous avez posé beaucoup de questions, on a répondu franchement, voilà, vous nous connaissez un peu plus, on a répondu naturellement. On espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions pour la prochaine FAQ dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, il y a les dix qui sont en train de me troller à côté. Bref, il va falloir qu'on coupe parce que ça m'a plu. Un bisou. Bisous tout le monde, à très bientôt. Ciao. Qui a du kaka kaki kodo koku.